Bonjour et bienvenue sur La Mécanique Universelle. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 9 mars 2023 et j'ai acheté quelques livres hier dans ce magasin de Solidaires et donc je suis tombé sur cet ouvrage de René Jean Dupuis « L'humanité dans l'imaginaire des nations » et hier j'ai commencé à lire l'introduction et puis voilà la quatrième de couverture et un de mes amis m'avait parlé de René Jean Dupuis il y a très longtemps et je n'avais jamais rien lu de lui et en fait c'est vraiment très intéressant par rapport à la théorie que je développe sur le site mécanique-universel.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son unité donc c'est l'humanité dans son ensemble et puis ma vision elle est justement dans mon imaginaire et au niveau de l'humanité plus que des nations en fait les nations c'est voilà je suis dans une nation je ne renie pas les autres appartenances communautaires ou voilà régionales etc etc mais ce qui est le plus important pour moi c'est l'humanité en somme et c'est l'humanité qui évolue donc vers son unification, vers sa paix, vers la paix universelle voilà vers son ultime perfection c'est ce que j'essaie d'exprimer sur le site mécanique-universel.net voilà et donc si vous écoutez les autres vidéos si vous connaissez un petit peu mon travail vous savez que c'est ça voilà et donc Jean-René, René Jean Dupuis pardon c'était un il est né en 1918 et il est mort en 1997 à Nice c'est un juriste spécialiste du droit international public et moi je le rangerai quasiment dans les philosophes je sais qu'il avait reçu donc on le voit là l'académie française lui a attribué en 1989 son grand prix de philosophie pour son ouvrage la clôture du système international voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer à lire on va regarder un petit peu l'introduction on va lire l'introduction et puis les chapitres par exemple tiens c'est intéressant alors cet ouvrage il a été publié en alors pourquoi ça ne veut pas le voilà en 1991 c'est important de se souvenir de ça alors introduction donc c'est l'humanité dans l'imaginaire des nations rêve, métamorphose du rêve, l'humanité héritée, l'humanité promise une humanité de la pensée, l'humanité promise par la science l'humanité promise par l'histoire, l'aboutissement, l'humanité transcendante ou immanente point d'interrogation présence du rêve, les nations livrées au mythe l'écume des songes, les abîmes du rêve, le messianisme du bonheur la crise de la conscience occidentale, le désenchantement de Faust, la colère du prophète la linéarité s'est brisée je pense qu'on va le lire, je vais le lire en entier cet ouvrage parce que tout me parait vraiment intéressant et je pense que ça éclairera, je pourrais à sa lumière éclairer encore mieux la théorie que je défends référence structure, l'illusion juridique, le mythe de la paix par le droit, le mythe normatif, le mythe prohibitif, le mythe de la cité retrouvée mythe et contre mythe, état de nature, communauté et société internationale le mythe coercitif, la paix par l'adieu aux armes le mythe de la dissuasion le mythe antinucléaire alors justement voilà on est en plein dans ce dans cette la paix par l'adieu aux armes et bien on voit que la paix a laissé tranquille le continent occident européen pendant quelques décennies c'est pas pour ça que l'occident a choisi des rapports paisibles avec le reste du monde on a vu que de nombreuses guerres ont été ont été perpétrées on pourrait dire depuis que depuis l'arrivée du néolibéralisme depuis que la la tension entre les deux superpuissances urss et états unis a fléchi bien il y a eu des des guerres innombrables des zones qui qui se sont fermées au tourisme aux rencontres paisibles et cetera et voilà donc et puis maintenant on se retrouve avec une guerre sur le continent européen avec la avec une déflagration nucléaire possible devant nous alors la restructuration universelle le désat le désastre le désarroi désordre ou nouvel ordre perestroika ou restructuration mondiale c'est vraiment il ya tout et c'était le début et c'est là où je vois que en 1991 la pensée de ce penseur était vraiment clairvoyante je trouve vraiment intéressante déjà pour s'intéresser à à l'idée d'humanité comme ça voilà de de donc de d'un fonctionnement universel en somme mythologie du tiers monde l'apogée la simplification la mobilisation la violence amertume l'éclatement le développement inaccessible les erreurs un dialogue difficile concilier l'inconciliable coexister dans la laïcité rencontre autour de la liberté l'europe en procès convergence naturelle avènement l'humanité victime l'humanité et les hommes tous les hommes tout l'homme et c'est clair que l'humanité c'est tous les hommes c'est là où il ya quelque chose bon si vous suivez un peu les vidéos que j'ai fait vous verrez que voilà quand je dis l'humanité c'est tous les hommes évidemment c'est tous les hommes et sans en oublier sans que il y ait un un mépris d'un groupe d'hommes pour d'autres hommes d'autres humains quoi on peut pas évoluer sur cette continuer à évoluer avec ce mépris c'est en train de ce mépris est vraiment en train d'être travaillé dans l'humanité je pense qu'on est en train de vraiment évoluer vers une vision universelle alors le chemin de l'humanité et le temps d'évolution n'est pas le même que celui d'un homme nous voilà en 3 ou 4 décennies il y a un changement énorme entre l'enfance l'adolescence l'âge adulte et et voilà on voit à quel point il y a une grosse métamorphose mais le temps d'évolution de l'humanité ça se compte en siècles voilà en millénaires etc alors au secours des hommes le droit de tous à l'assistance de tous l'anthropologie moléculaire l'humanité maître du domaine le patrimoine commun un mythe prophétique un mythe égalitariste extrapolation la nature méprisée l'humanité délègue l'humanité gère l'homme hors la terre l'humanité instituée exigence immanence transcendance promesse voilà pour les chapitres alors nous allons commencer notre lecture introduction écrire sur l'humanité au sortir du siècle de verdun et d'oschwitz d'hiroshima de beyrouth et de la guerre du golfe elle venait de se perpétrer cette guerre cette dernière guerre peut sembler de l'innocence ou de la subversion mais on n'échappe pas à ce paradoxe la vision d'une humanité réconcilié voilà donc il avait cette vision l'humanité réconcilié habite plus que jamais l'imaginaire d'où l'interrogation ce mythe n'exprime n'est-il pas le sentiment d'une appartenance forcée et la conscience d'un destin commun point d'interrogation n'est-il pas en oeuvre au sein même de la tragédie bien sûr que ce mythe est là depuis l'origine parce que notre origine est commune nous sommes issus d'un d'un petit groupe de primates d'une même d'une même origine d'un même décalage génétique il ne s'agit plus de tenter un discours sur l'état du monde mais de sonder l'imaginaire des nations pour y découvrir leur vision de l'humanité recherche qui eût été négative encore au siècle dernier la réflexion à son sujet était individuelle et animée les philosophes les historiens les paléontologues ou les utopistes voilà c'était ça cette vision universelle mais elle était toujours présente mais pas à la dimension que nous connaissons aujourd'hui ou que ou que rené jean dupuis connaissait dans les années 90 quand il a écrit cet ouvrage on était déjà dans l'idée du village planétaire on était parti et ça s'est accéléré à une allure folle d'abord le passage au 21e siècle et puis l'apothéose des réseaux sociaux, d'internet, de la toile, etc. de la mondialisation tout un tas, voilà on est parti sur cette vision là et rien ne pourra l'arrêter et pas une guerre ni le désir de faire détester des ennemis de part et d'autre recherche qui eût été négative encore au siècle dernier la réflexion à son sujet était individuelle et animée les philosophes, les historiens, les paléontologues ou les utopistes collectives, elles réunissaient des communautés religieuses ou scientifiques bien sûr les religions ont déjà, depuis tout le temps ont cette vision universelle et toutes les religions, toutes les spiritualités ont cette vision universelle voilà en partant du judaïsme par exemple le peuple dont, voilà, l'essence c'est d'être guide de l'humanité le peuple, quand on parle de peuple élu, c'est élu pour servir de guide vers Dieu en somme donc là c'est il y a 3000 ans quasiment ce type de pensée préoccupés de l'immédiat et du voisin les nations ne s'intéressaient guère au passé ni à l'avenir du genre humain voilà, l'avenir du genre humain lors même que le progrès des transports maritimes et terrestres les mettaient en mesure de commercer avec le lointain le négoce de la soie, des épices et des perles ne pouvaient révéler aux hommes leur qualité de membre d'une communauté universelle dont ils eussent été tous dépendants voilà, il y avait le commerce mais justement c'était, on était chacun replié sur ces nations protégé par sa nation mais c'était déjà une évolution on est passé de la tribu à la cité on a appartenu à des cités puis des cités aux pays puis des pays aux nations puis des nations au concert des nations maintenant, voilà donc c'est une montée progressive vers l'universel et dans ce 19e siècle chacun était défendu sa propre bannière en somme donc révélation que devaient produire deux guerres mondiales dont on voit justement qu'il n'y avait pas la vision universelle qui était prédominante et comme elle ne l'est pas aujourd'hui puisque la guerre se prolonge c'est-à-dire que le désir impérialiste le désir hégémonique est encore présent chez les dominants et chez les prétendants donc c'est... alors moi je pense qu'il est présent chez le dominant donc l'Occident et en étant présent il engendre des prétendants qui ne supportent pas d'être sous la férule ou sous la coupe d'un système dominant et donc qui se mettent en position de prétendant il joue le... en fait le dominant engendre un dominé qui veut prendre sa place au lieu de... et c'est pourquoi c'est à l'Occident d'aller vers le monde en disant c'est fini, on bat les armes et on passe sur un système qui est... sur un autre système sur un système universel voilà on arrête de ce... de... voilà on dit stop à l'hégémonie on en finit avec ça avec l'idée d'América first et on commence à avoir une vision autre je pense que c'est pas encore possible dans l'esprit des USA de l'Amérique c'est pas... ils sont pas encore aptes à ça alors que ils ont tout le potentiel derrière parce qu'il existe déjà ce potentiel c'est eux qui sont à l'origine justement de cette toile du fait de tisser des liens mais ils pensent que c'est eux qui doivent être les traceurs de lignes et maintenant ça peut plus se jouer comme ça apparemment voilà en tout cas on conteste cette hégémonie donc la diffusion des armes révélation que devaient produire deux guerres mondiales la montée des angoisses nées de la dégradation de l'environnement de la diffusion des armes suicidaires de la croissance d'une démographie déséquilibrée portée à la connaissance de tous par des réseaux de communication enrobant une planète devenue exiguë je vais arrêter là pour cette vidéo mais voilà le cadre est posé je vous dis à très bientôt je vais vous dis à très bientôt